Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'assassurer la personne de Roger, le fiancé de votre espace. Quoi ? Après le terrible incident survenu le jour du mariage, Roger a été conduit à l'hôpital. Résultat, il a une épaule cassée, il va lui falloir une bonne chirurgie pour qu'il puisse aller mieux. Cet événement a juste réveillé les traumatismes de Sophie. Elle a repensé à tout ce qui s'est passé avec Julien, le bain de sang, l'accident de son fils. Sophie est clairement malheureuse. Elle a l'impression d'avoir la poisse les gars. Ce n'est pas la seule poisseuse de l'histoire parce que Bill aussi a la poisse en ce moment. Bien évidemment, c'est le suspect numéro 1. La police a débarqué chez lui pour l'arrêter pour tentative d'assassinat sur Roger. Bill était abasourdi, il n'a pas compris ce qui se passait là. C'est allé tellement vite les gars. À un moment, il était en train de se réjouir avec sa mère de l'avancée des stratégies de Cathy Sylvie. À un autre moment, bam, arrêté par la police avec des preuves en plus. Parce qu'apparemment, la police a découvert que c'est l'arme de M. Mbarga qui a été utilisée pour ce crime. L'arme que M. Mbarga est déjà venu déclarer comme étant volée. Du coup, ça n'arrange pas du tout la situation. Sachant que tout le monde sait que Bill a déjà commis ce genre de crime. En plus, à la même personne. Donc la police croit que Bill est un récidiviste. C'est vrai qu'il a le profil parfait pour le crime. Il est malheureux depuis sa séparation avec Sophie. Il est toujours amoureux d'elle. Donc la police pense que ce crime a été motivé par de la jalousie. Et nous aussi, on le pensait dans la revue précédente. Je vous disais que Bill était le suspect idéal. Donc c'est clairement son karma qui le suit. Pour l'instant, personne ne cherche Brenda. Personne ne se doute que c'est elle qui est derrière ce crime. Tout le monde accuse Bill. Sophie et même Papa Loco sont persuadés que c'est lui le criminel. Dans cette histoire, on dirait que M. Mbarga risque gros aussi. Il pourrait être arrêté pour mise en danger d'une mineure. Parce que comment est-ce qu'il a pu laisser son arme comme ça sans surveillance. Sachant que sa petite fille allait venir passer la nuit à la maison. J'ai hâte qu'on nous en dise plus. Pour qu'on sache comment est-ce que Brenda a atterri sur cette arme. Et certains d'entre vous ont partagé des points de vue intéressants concernant le coup de feu qui a été tiré. Certains ont dit que ouais, comment ça se fait que Brenda a pu tirer d'une si longue distance. Comment ça se fait qu'elle mène cette arme aussi bien quoi. Et j'avoue que vous n'avez pas tort. Mais je pense que justement c'est parce qu'elle ne maîtrise pas trop là. Elle lui a touché seulement le bras, ça se trouve elle voulait faire pire. Ça se trouve elle voulait carrément l'éliminer mais il a eu de la chance. M. Mbarga devait clairement faire plus attention à comment il range son arme. En ce moment ça ne va pas du tout dans sa vie. Il commence à en avoir marre de Anna qui lui met toujours la pression. Il se rend même compte qu'il la déteste en fait. Il ne sait même pas comment est-ce qu'il s'est retrouvé avec elle à lui faire un enfant carrément. Et bien tout s'explique les gars. Comme Bill nous l'avait déjà dit. Et comme Passy l'a aussi soupçonné à plusieurs reprises. Anna fait dans le maraboutage. Elle était choquée à quel point M. Mbarga ne la suit plus au doigt et à l'œil. Rien ne marche dans son sens. Là du coup elle a dit Ok je vais augmenter la dose du maraboutage. Je vais m'enfoncer la dose. C'est vraiment une paresseuse cette meuf. Tout ce qui me vient à l'esprit c'est la paresse avec Anna. Elle veut l'argent facile. La vie de luxe facile. Le high level facile. Mais va travailler. Fais comme tout le monde un peu là. Du côté de Karine ça avance bien les gars. Cathy Sylvie est aux anges maintenant. Son plan fonctionne comme sur des roulettes. Au moment de la réunion bilan des activités de l'entreprise. Pour voir comment est-ce que Alice se débrouille en tant que nouvelle PDG. Il y a eu une petite confrontation. Tout le monde n'était pas satisfait des résultats de Alice. Cathy Sylvie pense que Alice doit être destituée parce qu'elle manque un peu de vision. Mais de l'autre côté, M. Mbarga pense qu'Alice a tout à fait sa place dans l'entreprise. Et il veut procéder à un nouveau vote. Il était tellement confiant parce qu'il sait très bien qu'il a la majorité. Et que les votes n'allaient être qu'une formalité tu vois. A sa grande surprise. Karine a voté pour la destitution d'Alice. Et on sait très bien que Karine elle a 4% des parts de l'entreprise. Ce qui veut dire que M. Mbarga n'a pas la majorité. 47 plus 4 ça fait 51 les gars. Cathy Sylvie elle a 47%. Plus les 4 de Karine ça fait 51. Du coup ça passe pas. Alice va devoir être destituée. Elle qui se plaisait tellement à être une boss lady. Au détriment de sa vie sentimentale même. Au détriment de son mariage. Arnold est carrément venu remettre sa démission. Parce qu'il en a eu marre. Avec l'arrivée de Karine en fait. Il pense que l'entreprise prône l'immoralité. Comment est-ce que l'ex de l'ex de l'ex de l'ex peut venir maintenant travailler dans cette entreprise. Non ça va pas. Arnold is out of here. Il a présenté sa démission mais Alice a refusé s'il vous plaît. Oh la la c'est trop tendu. Alice aussi depuis qu'elle a un peu de pouvoir là. On la reconnait pas. Je pense qu'il faut qu'elle baisse un peu d'un ton. Comme dirait Ekoila. Il va falloir que tu te baisses un peu les épaules. Faut qu'elle se baisse un peu les épaules. Donc cette destitution va la faire redescendre sur terre. Mais c'était quand même cool de voir comment elle se comporterait en entreprise dans un poste aussi élevé. Ça lui a donné beaucoup d'expérience pour la suite quoi tu vois. En ce qui concerne la mère de Arnold les gars. Oh la 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 la. Mais franchement c'était l'épisode des pointeurs. Plein de pointeurs d'anciens amoureux qui refont sur face et tout. Et bien dans son cas un ancien voisin à elle est revenu dans sa vie s'il vous plaît. Il n'a pas perdu temps. Il lui a dit ho-ha qu'il était amoureux d'elle. Il n'a jamais osé lui dire à cause de la mort de son ex-mari. Tu vois par respect. Il a voulu attendre un peu. Il n'osait pas lui dévoiler ses sentiments et tout ça. Mais maintenant il est prêt. Il a envie d'être l'homme de sa vie. Le nouvel homme de sa vie. La mère de Arnold elle a dit Jesus t'es fière quoi. Seigneur Jésus enlève le péché de mon chemin au nom puissant de Jésus. Elle a dit non non non. Moi j'ai donné ma vie à Jésus. Je rentre pas dans des histoires de I love you. Ah c'était trop drôle. Mais en même temps j'aime trop ce scénario. Parce qu'elle est tellement magnifique cette maman. Il lui faut quelqu'un qui l'apprécie à sa juste valeur tu vois. Après je sais pas si Gérald sera quelqu'un qui lui correspond. Il a l'air sincère mais est-ce qu'il est God fearing. Il a pas la crainte de Dieu tu vois. Et ça c'est important pour la mère d'Arnold. En tout cas ce que j'aime bien avec lui c'est son franc parler. Il est cash. Il lui a tout de suite avoué ses sentiments. Lorsque la mère d'Arnold lui a dit ouais j'ai donné ma vie à Jésus. Il a dit bon c'est bien tout ça mais on croit en Jésus à fond. Mais c'est pas à lui qu'on donne sa vie quoi. C'était quand même délicat de s'attaquer comme ça frontalement à la foi de cette dame. Tu vois c'est risqué hein. Mais comment j'adore je suis tellement satisfaite hein. Parce qu'il lui fallait un truc comme ça. A ce pasteur archi strict et coincé là. Parce que bon ils entretiennent pas de relation hein. Lui et la mère d'Arnold. Mais c'est comme s'il l'empêchait d'avancer en fait. Par respect pour lui elle ne s'autorise pas à aimer un autre homme. Donc là ce sera l'occasion de savoir s'il est amoureux d'elle ou pas. L'idéal ce serait qu'il termine ensemble hein. Qu'elle devienne la femme de pasteur. Qu'il apprenne à être un peu plus soft. Un peu plus doux. Un père de famille un peu plus aimant quand même. Dans une revue précédente je vous disais qu'il lui manquait ça à ce pasteur. De l'amour, éprouver des sentiments ou être aimé par quelqu'un quoi. Pour l'adoucir un peu. On verra comment les choses avanceront. En ce qui concerne Miranda. Il y a un pointeur aussi hein qui est venu pour elle. Dixon the lover boy. C'est un camarade de classe. D'enfance hein. Quand ils étaient petits au village. Ils ont fait la primaire ensemble. Dixon aussi il est cash hein. Il a vu Miranda qui sortait d'un rendez-vous médical. Et il est tout de suite tombé sous son charme. Malgré sa grossesse. Il est culotté ce mec hein. Aucun respect pour la femme enceinte. Il ne s'est même pas dit ça se trouve elle est mariée ou elle a quelqu'un. Ça a été tout de suite le coup de foudre quoi. On dirait que ça lui a rappelé des souvenirs de quand ils étaient petits. Et que c'est quelqu'un qu'il a toujours aimé. En tout cas je l'aime bien aussi. Parce que pareil hein. Comme Gérard. Il a été cash et il a l'air plutôt sincère. En plus il fallait bien que quelqu'un d'autre rentre dans la vie de Miranda. Pour qu'elle lâche Puelé. Parce que les gars on sait très bien que Puelé est pas si it's a forever thing. Tu vois du coup il fallait que quelqu'un vienne rentre dans la vie de Miranda. Pour qu'elle se rende compte qu'en fait elle n'est pas amoureuse de Puelé. Dixon lui a passé sa carte hein. Lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Au début Miranda n'était pas trop ok. Mais au fur et à mesure. Après avoir réfléchi à sa situation avec Puelé. Elle s'est autorisée à aller à un rendez-vous avec Dixon tu vois. Ils ont causé. Elle a pu connaître l'état d'esprit de Dixon. Qui est prêt à attendre le temps qu'il faut hein. Pour qu'elle se mette avec lui. Elle est prêt à attendre qu'elle accouche. Qu'elle soit prête quoi pour lui. Et Miranda commence à y réfléchir sérieusement. Faut dire que Miranda ne parle pas beaucoup hein. Mais lorsqu'elle parle ça frappe fort. Elle a confronté Puelé. Pour qu'ils lui disent mais où est-ce qu'ils vont en fait. C'est quoi leur avenir. Est-ce qu'ils comptent l'épouser. La question piège pour Puelé. Miranda estime qu'en tant que femme enceinte. Ses chances sont réduites en fait. Lorsque l'homme qu'il a enceinté refuse de l'épouser. Pourquoi tu es supposée pour le mariage ? Parce que je suis une femme Puelé. Une femme dont les chances de marier sont réduites. L'homme qu'il a enceinté ne l'épouser pas. C'est assez réaliste hein. Même si c'est pas une généralité. Et puis dans son cas elle a eu beaucoup de chances d'être tombée sur un ami d'enfance. Qui est prêt à l'aimer telle qu'elle est. Ce que j'aime en plus c'est qu'il l'a connue au village. Ça veut dire qu'il l'a connue quand elle était en mode naturel. Villageoise. Comme on l'aime quoi. Et du coup la revoir transformée comme ça. Ça a dû encore plus augmenter son désir pour elle. On comprend qu'il a toujours aimé no matter how she was before in the village. Ha ! Du coup puisque Dixon est venu chambouler la tête de Miranda. Elle a décidé de quitter Puelé s'il vous plaît. Elle a décidé de prendre ses clics et ses claques and get out of here. Il pensait que c'était une blague hein. Comme d'habitude là il la prenait pas au sérieux. Il s'est dit vas-y ouais ouais. De toute façon elle va aller où celle-là ? Et la personne ici ? Elle a quand même quitté la maman de Puelé en bon terme. Elle lui a dit qu'elle la considérait comme sa propre mère. Que la maman pouvait l'appeler quand elle voulait. Et Miranda est allée chez Pasi s'il vous plaît. Que deviendraient les personnages de cette série sans Pasi ? On dirait que Pasi c'est celle qui réunit tout le monde quoi. C'est le socle tu vois. Pasi l'a tout de suite comprise. Elle l'a tout de suite accueillie. Elle lui a même demandé de mettre en place une stratégie. Rester chez elle le plus longtemps possible. Et observer si Puelé la cherche. Si Puelé commence à chercher Miranda. Être inquiet pour son avenir. A ce moment-là elle saura qu'il est vraiment amoureux d'elle. Et je trouve que c'est une très bonne stratégie. Parce que laisser partir une femme enceinte. Ce qui est aussi fragile. C'est quand même être son coeur. Donc si Puelé ne s'inquiète pas du tout pour Miranda. C'est que déjà il ne l'aime pas. Mais ça on le savait depuis longtemps. Mais c'est un homme très mauvais. Qui a un mauvais coeur. Qui ne mérite rien du tout. Et je trouve que les hommes ne souffrent pas assez. Dans cette série c'est pas possible. Parce que pour Kim là. J'avais envie de m'arracher les cheveux. Quand on nous a présenté ce scénario avec Kim là. Vous savez quoi ? Kim a donc décidé de faire une chirurgie. Après les conseils de Pasi. Jusque là pas de soucis. Mais ce qui ne va pas. C'est que cette proposition de chirurgie. Arrive comme le seul moyen pour sauver son mariage à Kim en fait. Pasi lui a proposé la chirurgie pour sauver son mariage. Mais pourquoi ? Pourquoi c'est toujours Kim qui doit faire des efforts dans ce couple ? Like faire une chirurgie d'accord. Y'a pas de soucis. Mais pour toi même. Et pas pour un homme qui ne te soutient même pas dans les difficultés. Même pas lorsque t'es au plus bas du bas là. Pourquoi est-ce que Kim ferait ça pour Austin ? Pour le moment on remarque qu'elle est bien dans sa peau. Elle s'habille bien. Elle arrive toujours à se maquiller. Son problème c'est vraiment son mariage. C'est Austin quoi. Donc je trouve ça tellement dommage de faire cette chirurgie pour ce mec là. Pour sauver quel mariage ? Oh la 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 la. Austin continue à draguer Karina. Il n'a pas lâché l'affaire. Ils se sont vus encore une fois. Malgré le fait que Karine lui a dit clairement qu'elle ne veut pas d'homme dans sa vie en ce moment. Austin insiste. Et il est même allé un peu plus loin cette fois jusqu'à lui faire un bisou sur le front. Pour moi c'est clairement de la tromperie. Bon de toute façon du moment qu'il commence à penser à une autre meuf. Penser mariage avec une autre meuf. C'est de la tromperie. Karine ça se voit qu'elle s'en fout un peu quoi. Et c'est juste parce qu'il est insistant. Qu'elle répond un peu à ses avances. Mais elle s'en fout clairement. Pour l'instant elle est en mode opération séduction de Georgie là. Donc Austin elle s'en fout complètement de lui. Lorsque Kim parle de la solution de chirurgie à Austin. Il s'en fout complètement. Kim lui demande de l'aider. Austin travaille dans une agence de voyage. Du coup il vend les billets. Et du coup Kim lui demande de l'aider. Parce qu'elle voudrait aller à Marseille pour faire sa chirurgie. Austin lui a dit mais elle ne recevra même pas un grain de riz. Rien du tout de sa part. Ne compte pas sur moi pour te donner même 5 francs. Austin ne soutient Kim ni moralement ni financièrement ni rien du tout. J'espère que Kim ira voir Pasi du coup. Parce que je pense que Pasi sera la mieux placée pour l'aider à voyager. Quitte à en parler à son père si elle n'a pas les moyens. On constate que depuis le début de la saison. Monsieur Marga a envoyé beaucoup de personnes à l'étranger. Il a envoyé Ebongue. Il a envoyé Anna. Donc pourquoi pas faire de même pour Kim. Surtout que c'est pour quelque chose d'aussi important quoi. Mais espérons tout de même qu'en l'absence de Kim. Les choses ne vont pas changer dans son foyer. Est-ce que la soeur de Mélanie va venir s'occuper des enfants ? Est-ce que Karine va débarquer chez elle ? Karine elle a beaucoup changé depuis la dernière saison. Donc je la vois mal faire un coup comme ça. Mais la soeur de Mélanie elle pourrait utiliser cette opportunité. Pour bien s'implanter dans la vie de Austin. Qu'est-ce que t'en penses ? Dis-moi ce que t'as pensé de ces deux épisodes. Qu'est-ce que tu penses de Anna qui ne compte pas lâcher l'affaire avec Monsieur Marga. Malgré le fait que Pasi soit passé chez elle pour la menacer. Parce qu'il avait promis à sa mère. Elle lui avait dit qu'elle en ferait une affaire personnelle. Elle est allée chez Anna pour bien la menacer. Qu'est-ce que je fais avec mon père tous les jours ? Je vais te hanter. Je serai ton pique augement dans toi là. Sortez toujours avec mes pères déjà. Petite saute. C'est sûr que son marabout là c'est un tocard. C'est un vieux marabout bien fake. Parce que ça ne marche pas du tout ces vieux maraboutages là. En plus il ne faut pas que ce soit un élément pour excuser le comportement ignoble de Monsieur Marga. Ce n'est pas parce qu'il a été marabouté quoi 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 qu'il avait le droit de disrespect sa femme. Je vous vois venir la production là. C'est comme si on essayait d'innocenter Monsieur Marga. Que non c'est pas de sa faute s'il est comme ça avec Hélène. C'est parce qu'il a été marabouté. Non non non. Monsieur Marga on sait depuis le début de cette série là que c'est un serial cheater. On sait que c'est un infidèle en série. Donc c'est pas une petite histoire de marabout qui va l'innocenter. Dites-moi également ce que vous avez pensé du comportement de Miranda. Est-ce que vous pensez qu'elle peut se permettre de fall in love de quelqu'un d'autre là alors qu'elle est enceinte d'un autre homme ? Est-ce que c'est vraiment réaliste ? Qu'est-ce que vous ferez à sa place enceinte de quelqu'un qui veut pas t'épouser, qui veut pas avancer avec toi ? Est-ce que tu t'autoriserais d'être en couple avec quelqu'un d'autre ? Après on a déjà eu le scénario avec Mince. J'ai oublié son nom. Elle était archi drôle foncée comme ça. Dites-moi son nom s'il vous plaît dans les commentaires. Il avait lâché sa copine enceinte aussi pour aller épouser une dame qui venait de France là. Et au final cette copine s'est retrouvée à épouser un autre homme qui a adopté son enfant. Donc ce sera peut-être pareil pour Miranda. Dixon va-t-il être le père adoptif de son enfant ? Dites-moi tout et on se retrouve sans faute de main pour la suite. Stay safe and stay blessed. Bye !